Au signalet du poids, au signalet sauvage, Apprends-moi ton langage, apprends-moi à chanter. Marisa, Aloïs et Wilhelm Brstik, Acte II Une pièce rustique ordinaire, une table dans le coin, entourée de bancs, deux canapés le long du mur, un coffre peint entre les fenêtres, côté jardin, à sa droite un lit avec de grosses couvertures, des étagères couvertes d'assiettes et de cruches peintes, et une commode de coin avec des images saintes. Côté jardin, au fond, un poêle en faïence avec des bancs autour et des perches au-dessus. Côté court, au fond, un panier avec du linge sec posé sur le canapé. Marisa se tient près du panier et plie le linge. Sur un petit tabouret près du feu, une vieille femme égrène du maïs. La vieille est assise sur le devant de la scène, proche de la porte menant à l'autre pièce. Près du feu, Stroilka est assise sur un banc avec une écharpe en laine sur les épaules. Elle tient une clé dans sa main. À côté d'elle, un panier dont elle sort une pomme pendant la scène, la coupe en morceaux et la mange. Scène 1 Stroilka Il est bien vrai. Il n'y a pas pire que d'être mariée. À peine tu peux dormir, puis le matin, quand tu te lèves, il commence à lever sous de l'eau. Tout s'échappe sous tes pieds, tout s'échappe dans tes mains. Plaisir. Il reste qu'à moitié le cœur. Il est gelé comme la neige. Marisa Vous voyez bien ? C'est à ça que vous me forcez. C'est toi le cas. Fais le nom de la tête. Mais ça dure guère. Juste le temps de s'y faire. Moi, et tout, je lis chercher la petite bête au mien. Et là, je suis bien content de la voir, mon Thomas. Plus tard, tu diras bien la même chose. Ben, ma ch'tiotte, marie-toi donc tant que t'es jeune. Rabougri, il n'y a plus personne qu'on voudra de toi. Comment une poire trop mûre ? Il n'y a plus personne qui y touche. Il n'y a à peine si on lui fout des coups de pied. Marisa, souriant. J'avais en vain tout mon temps pour ce genre de bonheur. C'est toi le cas. Croisi pas. Tant y passe que mon l'écume. Puis il n'y a que de l'eau sous tes doigts qui reste. Soupirant. Ah, moi, si j'étais jeune, je le marierais tout de suite. Vavra. Marisa. Puis vous finirez que mon sa première femme. La batte-t-elle. Puis vous, il vous que j'aurai ? Hein ? C'toi le cas. Tête bain que oui, tête bain que non. Et chacune elle se fait un mari à son gré. Si les gars erbont, ce n'est que sa faute à elle. Marisa, froidement. Pas forcément. Feu sa femme. C'était pas qu'elle était gentille. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme vie ? Si ce n'était pour Vavra, elle serait encore là à venu. C'toi le cas. Agassi. Qu'est-ce que c'est, ces racontards de vieilles bic-là ? La bouche, elle parle, l'eau, elle coule et elle emporte tout. La pauvre est morte de phtizi. V'là tout. Elle était mégrée chanquement un moustique et toute maladive. Puis toujours et jusqu'à sa mort, la pauvre chiotte. Elle avait la vie pas ben facile avec elle, Vavra. Malheur, il est sur lit qui reposait pas sur elle. Marisa. Mon ami Stasca, elle sait ce qu'en est, elle. Elle a servi chez eux et elle a dû partir à cause de lit. C'est comme ça que c'était. C'était ça, la phtizi. Et puis Stasca, elle est une gamine bonne et juste. C'toi le cas, narquoise. Faut ben voir pour qui. Et tout ce qu'elle chapardait au moulin pour rapporter à sa mère ça, elle t'a point dit. Et que le Vavra l'a chopé une faux et l'a chassé, ça non plus. Ce qu'elle raconte, t'y crois tout. Et ce qu'est vrai, t'écoutes guère. Marisa ne peut plus l'écouter, elle l'a pris. Au nom de Dieu, c'toi le cas. Je vous en prie, ayez pitié, au moins vous. Il n'y a plus personne qui a de la conscience ici. Tout le monde y vient. Il en parle, il en fait les éloges et veut entendre parler que de lit. Vous vous imaginez tous que je suis coigne à ce point ? Même la chiotte est simée. Et je sais pas qu'on lui a dit de m'en parler. Comment vous qu'on l'a dit ? Mais vous pouvez dire toutes les belles choses que vous voulez. Le peindre dans les plus belles couleurs. Je pouvions quand même pas le voir. Dès que j'y pense, Ali, il y a tout mon corps qui tremble. Et vous, vous êtes une femme sage à venir ch'ti, à voir ça ? Vous devrez-y pas leur montrer raison à mes parents, plutôt que les aider comme tout le monde ? Dis Alka. Elle entre, vers en main, et écoute un moment, sur un ton de réprimande. Il est guère bonne buccose, ma vieille. Dieu sait ce qu'elle s'imagine. Si c'est nous qu'on l'écoutera, ou elle qui nous écoutera, nous. A Marisa. Disparais de ma vieille, occupe-toi plutôt du feu. Elle regarde la cheminée. Il n'y a plus de bois non plus. A Stoilka. Il est comme aveugle. Stoilka. Sait-il quoi de bon qu'il y avait eu à manger ? Dis Alka. Que rien. J'attendais on que le vieux y rentre. A Marisa, qui est toujours agenouillée près du feu, la tête posée pensivement dans ses mains. Qu'est-ce que tu fais là ? Va donc t'habiller. Vavras sera là dans le moment. Joseph, il monte déjà le char. Stoilka. Sait-il qu'ils partiront déjà ? Elle regarde Marisa d'un air important. Dis Alka. On l'attendra point, elle. Les annonces elles sont faites. Alors quoi ? A Marisa. Tu m'as point entendu ? Marisa se redresse près du feu, décidée. Et puis moi, j'y ronde nulle part. Dis Alka. Cris. Va taire. C'est comme ça qu'on me parle. T'as pas honte. C'est où que t'as laissé ta pudeur et le respect des parents. En pleurant. Tout le mal que je me suis donné pour elle à raccommoder, à lessiver, à travailler. Partout où je l'ai portée, sur un bras et sur l'autre. Et voilà ma récompense. C'est-il pour ça qu'on se donnait tous mal ? Pour qu'elle parle courant après chaque vagabond ? Elle veut pas plus que trois tuiles pourries sous le toit ? C'est-il pour ça qu'on t'a élevé pour que tu nous fasses la misère ? Marisa, fière. Si c'était pour me donner à Vavra, j'aurais mieux fait de me tordre le cou. Y'est moi qui vous le dis. Lise Alka. Elle met ses mains sur ses hanches et son regard passe avec stupéfaction entre sa fille et Stroh Alka. Ce que tu... Où que c'est qu'on t'a appris à causer pareil ? C'est bien du propre ça. C'est-il pas ton... Qui t'a appris ça ? Elle la regarde. Tu veux nous faire la honte, c'est ça ? Même la pire des filles, elle ose pas parler comme ça. N'as-tu point la peur du bon Dieu ? N'as-tu point peur des gens qui vont te montrer du doigt ? Sais-tu pas déjà qu'ils ont un nom pour toi ? Pourquoi bah vas-tu à l'église ? Qu'est-ce donc t'y fais ? Y'aie moi que j'suis ta mère ? Tu t'en rends compte encore ? Astro Alka. Les taux de le coup qu'elle me dit ? À Marisa. Tu te rends compte ce que tu dis ? Ou bah t'es tellement bornée, tu sais plus ce que tu racontes ? Marisa se prend la tête dans les bras. Moi-même, j'sais un cul. J'suis toute étourdie. Comment fioler ? Elle se met à pleurer. Vous pourrez me mettre dans une tombe. J'en saurions point plus. C'est toi Alka. Fais un clin d'œil à Lisa Alka. Bon, j'm'en vais prendre ma route. Moi. Lisa Alka, avec une sévérité manifeste. Vas-tu m'écouter, oui ou non ? Marisa. Vous n'avez qu'à pas m'crier dessus. Laissez-moi partir de cette maison, puis votre malheur, il sera fini. Lisa Alka. Et où c'est que t'irais ? À Bruno ? Trouver ton militaire ? Faire de la honte partout dans le monde ? Et tu trouveras comment la vraie Pna ? Un bel amour. Et puis leurs mômes qui vont mendiant. C'est-il comme ça que tu veux me couvrir de honte ? Marisa. Qu'est-ce que vous me causez de mendiant, là ? Il n'est pas dans le temps, c'est-à-dire miséreux, et tout ? Lisa Alka. C'est bien vrai. Mais nous, on écoutait nos parents et ça apporte bénédiction. Reste, il est le bon Dieu qui nous l'a donné. Comment monsieur le curé, il dit ? Les bons enfants, il ordonne sa bénédiction. Les mauvais, il est puni. Sois le cas. Ma foi, je t'ai dit, elle cause comme une femme bonne raison, ta mère. Il n'y a pas du mal qui est de vœux. Marisa, avec ses dernières paroles, elle se retourne vers Lisa Alka, la prie avec ses mains. Ma chère maman, au nom du beau Dieu, je vous prie, ne me forcez pas. Je vous promets, je l'oublierai, le français, quand il reviendra de son service. Je l'éviterai. Je ferai tout ce que vous me direz, mais ne me forcez pas, épousez Vavra, ne me gâtez pas la vie. Lisa Alka interrompt. Bah, c'est pleurniché. Va. Elle montre l'autre pièce. Va t'habiller. Stoile Alka. Elle arrange l'écharpe sur ses épaules et sort avec Lisa Alka. Scène 6. Marisa. Elle s'arrête sur le seuil de l'autre pièce, regarde derrière elle et pose ses yeux sur la grand-mère. Elle la regarde pendant un moment, puis s'en approche et la prend par la main. Ma chère grand-mère, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Grand-mère. Ma foi. Elle pousse un soupir et regarde vers la porte si personne n'écoute. Après une longue pause, elle se met à parler lentement, mot par mot, en s'arrêtant après chaque phrase d'un ton direct, droit, calme, sans aucune hésitation dans sa parole. Je n'en savions guère moi-même. Il est possible qu'il soit ça ou ça. Il est bien dur pour toi, ma chiotte. Ah, chez toi, tu n'auras que des insultes et des coups, et chavion, guère, quoi de dire. On n'y voit pas à l'intérieur des gens, et à l'intérieur, toi, non plus. Et puis je me dis, si tu l'aimes, Frantisek, ça te revient au même. Ils ne donneront pas à lui, n'y pensent même pas. Alors, s'il vavera, il parle. Il y a bien un autre qui viendra, et puis un autre. Pierre, ou Paul, tu ne resteras pas comme ça. Faut bien que tu te maries un jour. Marisa se lève, pose la main sur son front. La vieille, effrayée, que me dites-vous ? Grand-mère se lève et essuie subrepticement une larme. Elle détourne son regard, pose. Va donc, je ne peux point le dire. Défends-toi. Amèrement. Bah, ne demande-moi pas. Elle détourne son regard. Scène 9 Les précédents Vavra frappe et entre. Vavra Ben le bonjour, me voilà. Dis Alka Soyez le benvenu. Lis Alka Essuie une chaise avec son tablier. Posez-vous donc. Marisa sera prête sous le moment. Elle apporte une bouteille A Lisal Serre le vin. Lisal serre le vin. Vavra Regarde sa montre. Sera ben tôt le temps pour partir. Lis Alka Allant dans l'autre pièce. Maïe est pas ben loin pour Mottnis, voyons. Vous mettrez pas plus d'un quart d'heure. Elle va voir Marisa. Nous entendons les voix de Marisa et Lisalka de l'autre pièce. Lisal offre le verre. Allez, santé. Vavra le prend. Dieu bénisse. Une dispute dans l'autre pièce. Lisal Faut j'aille voir si le Joseph il a ferré les chevaux. Lance un regard vers l'autre pièce. Sors. Scène 10 Marisa Entre en courant, suivie de Lisalka, qui la chasse. Marisa va vers le feu, s'assied sur un banc, et appuie sa tête contre son bras dans un geste de résistance. Lisalka la suit. Maudite fille, vas-tu donc cesser de répliquer ? Vas-tu t'habiller ? Vavra à Lisalka Laissez, elle y ira ben. Ils s'approchent de Marisa. Lisalka La terre n'a qu'à la vallée. Mi arde dieu. Sors. Scène 11 Marisa se tourne vers Vavra, suppliante. Monsieur Vavra, qu'est-ce que vous avions fait que vous me poursuivez de la sorte ? Vous le voyez-t-il pas vous-même que je me défende toutes les forces, que tout mon cœur, j'y suis contre vous ? Et pourtant, vous voulez que je devienne votre femme, mais je serai jamais à vous, moi. Il n'y a pas question d'une ou deux années, là. C'est quoi que j'ai fait que je devrais sacrifier toute ma vie pour vous ? Au moins, vous, soyez raisonnable, si personne d'autre l'est. Vavra s'assied à côté d'elle. Ma voyons, à quoi bon ces larmes ? N'aie pas peur, je te garderai comme la prunelle de mes yeux. Ce sera, ça, pas le malheur chez moi. Tout ce que tu voudras, je te la comprirai. Tu seras bien mieux qu'ici. Imagine-toi pas que je te ferai la misère. C'est juste à ce temple, comme ça, ce tour. Marisa. Peut-être pas, ça sera encore pire que j'imagine. Elle se lève brusquement. Vous avez des ch'tis, voyons. C'est-il pas que vous craignez qu'on se moque de vous ? Pourquoi poursuivre une jeune fille comme moi ? C'est-il que vous n'avez aucune conscience ? Pensez-y. Il est encore temps. Pause. Vous voulez que je vous suive à la paroisse, puis à la confession et à la sainte communion ? C'est-il pas, ça pèsera sur votre conscience un tel péché ? Vous voulez qu'on paraitre devant le bon Dieu et vous le craignez, quoi ? Quel victorieux auprès de vous si même ça, ça ne vous fait rien ? Réfléchissez-y. Qu'est-ce que c'est que vous prenez sur vous ? Le bon Dieu, il vous punira. Vavra. Allons bon, Marisa. Il prend tendrement sa main dans la sienne et vient embrasser lubriquement. Marisa, d'un geste agile, elle le repousse et lui griffe le visage. Laissez-moi ! Elle s'en va rapidement dans l'autre pièce. Vavra. Seul, il se touche le visage, puis la main, remue la tête, va vers la table, se sert un verre de vin et le bois d'un trait, puis s'assied et réfléchit. Ma foi, à ce qu'on dirait, vaudrait-il pas mieux que je reste comme ça ? Un temps, puis il se lève brusquement et fait un geste menaçant en direction de Marisa. Ah, ma, quand tu seras mienne, je t'apprendrons ben à obéir, moi. Scène 12 Lisal entre, suivie lentement de la grand-mère qui s'assied de nouveau sur le tabouret près du feu. Lisal. Bon, les chevaux, ils sont ben attelés. Vous pouvez y aller et que le bon Dieu vous garde. Avavra. Où est-ce qu'elle est, la Marisa ? Elle est pas encore habillée ? Marisa, de derrière la porte, fâchée. Laissez-moi ! J'm'habillons ! Vavra, pour soi, joyeux. Eh ben, c'est enfin gagné ! Un bruit de fouet dehors. Lisal à Lisalka. Vas-y, pour l'aider. Lisalka, il va. Marisa, lui ferme la porte-née sur le même ton. Dehors ! J'm'habillons toute seule ! Tout le monde se regarde sans rien dire. Lisalka. C'est que j'vais y aller l'aider, moi. Vavra, l'aider. Vavra, l'aider. Non, laissez-la. Si elle ira de bon gré, elle ira. Par la force, on ne fera pas ben grand chose, ni vous, ni moi. Laissez-la faire. Lisalka. C'est-il pas que vous aussi vous vous mettez à hésiter ? C'est-il pas que vous auriez honte ? Vavra. J'hésite point. M'a laissé-la. Silence. Scène 13. La porte s'ouvre et Marisa entre, en larmes, habillée dans un costume magnifique. Elle se couvre le visage de la main et reste indécise sur place pendant un moment, puis elle brise le silence. Marisa. Bon, je ferai comme vous dites, pour pas vous ayez à maudire que je suis une fille gâchée. À Vavra. Vous marierez, M. Vavra. Avec de plus en plus de passion. Mais faut-vous sachez qui c'est que vous mariez ? En allant pour sortir. Ce serait une vie à se noyer. Elle rentre en premier dans la salle. Les autres la suivent. Marisa. Tandis qu'elle va vers la grand-mère, Vavra, Lisal et Lisalka sont presque dans la porte. La scène entre Marisa et la grand-mère se déroule donc sur l'avant d'une scène vide. Soudain, elle se retourne, vient vers la grand-mère et lui pose un baiser rapide sur la main. Grand-mère se lève, nettoie sa robe. Elle fait face à Marisa, prend de l'élan avec sa main et puis la pose, impuissante, sur sa poitrine. Là donc, tu pars. Elle pose un baiser sur le front de Marisa et se met à pleurer. Puis, rapidement, et dans un grand silence, Marisa sort. Scène 14 Lisal, en sortant après Marisa. Crévin, Dieu, sacré travail ! Tout le monde, sauf la grand-mère, sort. Scène 15 Grand-mère accompagne tout le monde jusqu'au seuil. Puis, elle revient, s'assied à sa place, reprend ses épis de maïs et pousse un soupir. Ah, la pauvre, puisse Dieu l'aider. Elle continue à égréner. Rideau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada